La chronique de Hassan Kassimi Encore bonjour Hassan Kassimi, on parlera autour des crimes contre l'humanité de la France coloniale en Algérie. C'est le tribunal militaire international de Nuremberg qui a jugé le 20 novembre 1945 les 24, il faut le préciser, principaux criminels nazis de la deuxième guerre mondiale. Pour divers chefs d'accusation, dont le crime contre l'humanité qui vit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de la France coloniale en Algérie. Hassan Kassimi Oui, vous avez raison de vous poser cette question. On doit toujours se poser la question pour savoir pourquoi la France n'a pas emprunté le même chemin pour juger ces criminels de guerre qui ont commis en Algérie des crimes contre l'humanité. La France officielle continue malheureusement de refuser de se déjuger sur les innommables crimes commis en Algérie. Elle a choisi la voie de l'impunité pour ces criminels de guerre en décrétant en 68 la loi sur l'amnistie, réhabilitant ainsi les bourreaux des populations algériennes coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et justement, M. Kassimi, cette loi des criminels est non seulement un scandale mais une insulte à la mémoire de nos martyrs. N'est-ce pas ? Vous savez que cette loi amnistiant des criminels est non seulement un scandale mais une insulte à la mémoire de nos martyrs. Et il est important de le souligner et de le répéter plusieurs fois. Cette loi scélérale doit être abrogée, tant donné que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. L'apaisement des mémoires passe par la punition de ces criminels, même à titre porthume. Par aussi la prorogation de la loi de la honte qui n'a été positive que pour les colons. Et par la débaptisation de toutes les rues, boulevards, places publiques de la France portant les noms de ces criminels de guerre. Et justement, peut-on considérer la loi française du 23 mai 1966 portant amnistie comme l'acte français officiel fondateur de l'amnésie mémoriale ? Oui, vous savez, cette loi du 23 mai 68 portant amnistie a fait couler beaucoup d'encre. Vous le savez tous, la France officielle a toujours instrumentalisé la mémoire pour enterrer sans fracas le passé sanglant de la France en Algérie. C'est la France qui a toujours fait diversion, accusant sans vergogne l'Algérie, qui a toujours refusé l'amnésie des mémoires. Il n'est pas ardu de prouver que c'est la France officielle qui a toujours instrumentalisé la mémoire. En 2001, la France a reconnu officiellement que la traite des personnes et l'esclavage constituaient des crimes contre l'humanité. Et c'est aussi en 2001 que l'État français a considéré que ce qu'on a fait subir aux Arméniens est un génocide. Mais la France continue toujours de passer sous silence les crimes contre l'humanité commis par l'armée française en Algérie. Vous savez, la France a toujours été dans la diversion. Vous l'avez compris, il n'est pas dans son intérêt de lever le voile sur les horreurs de la colonisation française en Algérie. La France des libertés, la France des droits de l'homme et la France de l'État de droit est-il un mythe et une manipulation de l'histoire de la France coloniale aujourd'hui ? Il est important de le souligner, de souligner que dans le chapitre des droits de l'homme, la France n'a pas d'antécédent honorable. Le seul souci de la loi d'amnistie de 68 était de clôturer à la va-vite le débat politique sur les génocides que la France a commis en Algérie. Le passé de la France en Europe, aux États-Unis, dans le monde arabe, en Afrique et dans le Pacifique est un chapelet de crimes et de génocides contre les populations civiles. Les silences sélectifs de la France au sujet de son histoire coloniale en Algérie sont-ils coupables ? Des silences qui en disent long et qui tentent de faire oublier, tant soit peu, les poursuites pénales des criminels de guerre en Algérie. Nul besoin de citer les articles 212, alinéa 1, 212, alinéa 3 du Code pénal français qui engagent directement la responsabilité pénale de l'État français en Algérie en matière de crimes contre l'humanité et de génocide. Ces articles constituent un acte d'accusation sans appel de l'État français. Mais là, l'indépendance de la justice française est un autre débat. Oui, bien merci Hassan Kassimi pour le sujet d'aujourd'hui. On se dit à demain. Demain, je vous présenterai la deuxième partie. Et comme cette chronique est assez longue, il y aura encore deux autres parties la semaine prochaine. Je vous remercie et bonne journée.